alors bonjour à tous c'est valentin du 21 on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous montrer le résultat du vide grenier dimanche 25 août 2019 alors un vide grenier visité pour aujourd'hui mais beaucoup beaucoup de choses j'en avais deux à visiter mais le problème c'est que j'ai plus qu'en faire qu'un je me suis déjà levé à 5h30 du matin et à 6h j'étais sur le vide grenier mais il y avait déjà beaucoup de monde il y avait 200 et 200 entre 200 et 300 exposants j'ai fait celui là après il y en avait un autre il était de 150 exposants mais j'y suis pas allé parce que toutes les personnes allaient aller à celui là et puis on avait un autre de 300 exposants puis j'y suis pas allé du coup j'ai fait mon bonheur j'ai acheté vraiment beaucoup de choses donc je vais tout vous montrer des prix what the fuck on va dire vous allez voir pour certaines choses bon on va commencer tout de suite donc ça c'était hier j'ai acheté ça c'est pour ma ps4 vu que sur la ps4 j'ai mon disque dur j'ai des portails j'ai des guitares et pitot pour brancher c'est dur avec deux prises hdmi du coup j'ai acheté un hub usb pour 3.0 pour la ps4 en usb 3 up normalement ça coûte dans une dizaine d'euros mais là je lui pour 5 euros c'était sur facebook je remercie la personne parce que il m'en fallait un et puis j'avais pas envie de mettre une douzaine d'euros dedans donc là il fonctionne parfaitement et du coup je peux jouer avec plusieurs trucs donc si vous voulez la référence voilà c'est pour avoir plus usb donc 5 euros donc ben on va continuer sur la lancée ps4 donc là ce jeu là il est il est hyper beau c'est comme rime donc là je l'ai pour 3 euros c'est j'ai même pas cherché à négocier m'a dit la personne là je vous le fais à 3 euros bas d'accord et pas de problème il est il est neuf donc je l'ai ce gardien pour 3 euros je le voulais tellement celui-là parce que je l'avais la dernière fois mais c'est un pote qui me l'avait prêté donc voilà donc après on y va pour les blu ray donc là des prix what the fuck aussi donc pacifique rime en blu ray un euro là c'était une dame qui vendait des dvd blu ray m'a dit un euro il y avait la saison 1 des mystérieuses cités d'or et puis elle m'avait dit un euro et puis après m'a dit ouais mais comme il ya quatre dvd et ben je vous fais quatre euros l'eau à moi j'ai dit non c'est des dvd après donc voilà je voulais bien mais bon pour un euro après gravity pour un euro je vais vous montrer les intérieurs à des codes mais bon comme ça a fermé la boutique je m'en fous un peu hop gravity pour un euro il y avait passenger aussi avec chris pratt et puis jennifer lorenz mais bon un euro 50 je les prends pas d'habitude donc après pacifique rime à il ya un autre dvd il ya un autre blu ray que j'ai acheté la dernière fois je vais vous montrer vite fait je vais vite fait chercher hop c'est un blu ray disney je vais acheter j'ai mis le prix 5 euros oui 5 euros je l'ai acheté j'ai mis le prix parce que je le vois que en dvd celui-là et puis en blu ray pour le voir c'est ultra dur donc en disney trône l'héritage donc j'ai fait cela après avatar en blu ray à 1 euro en édition collector il ya beaucoup de trucs donc il ya trois disques c'est une édition collector en blu ray il est super beau et ça c'est un prix what the fox était dans un carton avec ça je me suis dit j'ai à la personne mais pourquoi vous vendez ce prix là c'est ultra intéressant à dire on rigolait elle m'a dit on va si vous voulez je peux le monter il n'y a pas de soucis non non c'est bon donc vous voyez deux euros je vais enlever le prix c'est la trilogie dobit en blu ray dvd pour deux euros sous blister rigide je me suis dit mais putain le prix là c'est une bonne bonne affaire donc voilà c'est une ultra bonne affaire alors ben là je vais pas le vol ouvrir parce que je vais le garder sous blister quand même il ya la désolation de smog la bataille des cinq armes et voyage inattendu il est super je pense je sais pas si votre avis mais je pense que les hobbits sont mieux que les seigneurs des anneaux après ça à discuter mais c'est le même créateur donc ça on va enlever alors après ben là nous avons des cd donc là en fait c'est la dame qui j'avais rendu service à quelqu'un et j'avais acheté des twilight donc c'était 5 euros l'intégral des toilettes mais c'était pas pour moi du coup la dame m'a offert robin des bois en cd mais le problème c'est qu'il n'y a pas le cd dedans du coup elle me l'a offert et génération goldman elle me l'a offert aussi mais là il ya le cd donc là j'aurais plus qu'à retrouver le cd des fois ils en vendent sans les boîtiers et là le best of violetta pour pour un euro c'est tout la compilation des deux saisons 1 2 et 3 des bas des trois saisons donc là nous avons des petites cartes hop donc voilà puis là nous avons un petit descriptif et puis on a un mois on a un calendrier voilà c'est juste pour dans la collection disney voilà un euro après ça c'était des dvd disney dont je me suis laissé tenter un peu donc j'ai toasterie 1 wally je vous les montre et la ferme se rebelle pour pour deux euros les trois elle m'avait dit deux euros 50 je lui ai dit allez on arrondi à deux elle m'a dit oui voilà donc ça c'est un lot de jeux le mec avait beaucoup de jeux beaucoup beaucoup de jeux il avait de la ps1 de la ps2 de la game boy il avait tout mais bon les prix étaient bien pratiquables mais bon après il faut que je pense à mon porte monnaie un peu donc j'ai acheté un lot de jeux donc voilà donc ça ça sera pour mon pote ça je l'ai pris pour mon pote donc ça c'est pour moi mais il avait de tout mais bon après il y avait des prix créatifs ben il ya quelqu'un qui a pris un gros carton il a négocié pendant dix minutes il y avait de la wii la ps1 de la ps2 de la ps3 de la game boy 91 jeux pour 160 euros donc après il fallait mettre un petit peu la main au porte monnaie donc pour 10 euros donc j'ai eu le super mario bros sur wii je l'avais déjà pour un euro mais du coup je leur vendrai l'âge les complets le je vais montrer mais là j'ai pas complet complet il avait acheté 29 euros il ya il manque les notices wii musique je trouve qu'elle est belle la boîte donc ça je verrai c'est quoi comme genre de jeu parce que je sais je sais pas mais celui-là il est complet hop poképartou wii la grande aventure de pikachu il est complet aussi et mario kart sur wii là il a un petit peu abîmé mais c'est pas grave j'ai même pas regardé les cd donc en fait 10 euros 10 euros le tour bah ça fait 10 euros le tour ça fait même pas 5 euros de jeu pour les mario c'est pratiquable donc ouais les ouais mais il avait vraiment il avait quoi ouais 500 jeux il avait amené des cartons des sacs il avait 500 jeux mais moi j'ai juste pris un jeu de game boy et puis ça parce que je pense à mon porte monnaie aussi parce que à un moment il m'avait proposé le jeu game cube plus à 30 euros ou de bonnes à un moment donc ça c'était un stand je les ai pas vus c'était dans un tas donc j'ai comme ça je vais pouvoir télécharger un peu des jeux au lieu de les acheter donc une r4 sur 3ds up avec une carte asd 2 giga mais bon j'en prendrai une 4 giga une plus je pense si vous voyez 2 giga elle est toute neuve il y avait une pour les dsi aussi mais bon j'ai pas pris je peux je préférais prendre une 3ds qu'une qu'une pour des si une carte mémoire playstation 2 officielle les deux 5 euros j'ai fait une bonne affaire aussi là dessus bah ça déjà c'est une bonne affaire 10 euros l'eau puis la 5 euros l'eau c'est c'est une bonne affaire aussi et là c'était un mec qui vendait qui voulaient braber tout donc moi j'étais intéressé par les cartouches de gaz à chantilly c'était pour mon siphon et du coup j'en ai eu un tout neuf mais je sais pas ce qu'il y avait avec les siphons il y avait beaucoup de siphons il y avait j'ai vu au moins six siphons dans le même ivivique grenier donc voilà donc celui-là il est tout neuf je verrais bien je verrais bien cela mais je pense leur vendre ou je sais pas je verrai donc les cartouches plus le siphon 2 euros mais bon moi j'étais plus intéressé par les cartouches de gaz puis du coup il m'a fait tout pour 2 euros voilà bon ben j'ai fait un peu le tout beaucoup d'affaires ben je veux tout vous montrer par contre j'achète bien là 10 je vais pas vous faire un total parce que voilà donc je vais tout vous repasser donc le siphon et les cartouches 2 euros les jeux d'ouïe 10 euros ça 5 euros les disney 2 euros les cd bas à 1 euro violetta puis les autres gratuits les blues hobbits 2 euros avatar 1 euro pacific crime 1 euro gravity tron en disney 5 euros et the last guardian 3 euros et le up usb 5 euros voilà bon ben j'espère que tout vous aura plu je suis désolé si je sors pas beaucoup de vidéos mais des fois je garde des vidéos pour les vides greniers si je fais pas de vides greniers bah je garde les vidéos normalement je vous sortis peut-être mercredi la vidéo de l'icebox comme ça tarde et puis une autre vidéo que je dois vous vous sortir aussi sur le test de la sodastrine voilà bon ben j'espère que ça vous aura plu puis sur ce abonnez vous laissez un pouce bleu commenter et partager je se rende rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo pour les résultats d'autres vidéos merci de votre fidélité et dites moi dans les commentaires ce que vous avez trouvé pour les vides greniers allez j'espère qu'elle vous laissez vous dire non